... Notre monde en est plein. Il nous permet de conserver et de transmettre des informations. Nous l'utilisons pour emballer et pour payer. Ce matériau passe entre nos mains à tout instant au quotidien. Impossible de s'imaginer une vie sans papier. Il est aussi difficile de s'imaginer que ce matériau âgé de 2000 ans va bientôt de nouveau révolutionner notre existence. Car le papier ne va pas seulement rester papier. Il va se transformer en un support électronique doté de toutes nouvelles fonctions et capacités dont on ne se serait jamais douté. Elvira Fortunato, professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne, est à l'origine de cette révolution. Je suis ingénieure et par conséquent, j'aime détourner l'emploi des matériaux, les manipuler un peu et les utiliser à de toutes autres fins. L'histoire de ce papier remonte à une discussion entre la chercheuse en matériaux d'origine portugaise et son équipe. Son mari, Rodrigo Martins, fait aussi partie de l'équipe. Ensemble, ils cherchent un moyen d'intégrer des circuits électroniques sur des surfaces flexibles. Puisque le papier est un biopolymère et également un matériau flexible, nous avons eu l'idée dans un premier temps de l'utiliser comme support pour les transistors et les circuits électroniques. Et comme on peut le constater, ça a marché. Mais voilà qu'Elvira a déjà une autre idée. Pourquoi le papier devrait-il être seulement un support pour les circuits électroniques ? Pourquoi ne pourrait-il pas être lui aussi un composant électronique ? Comme nous savions que le papier a un effet isolant, nous avons pensé à l'utiliser en tant que matériau actif à l'intérieur d'un transistor. Chacun de nos appareils électroniques contient des puces électroniques et chacune d'entre elles contient des millions de transistors. Un transistor fonctionne comme un interrupteur. Une fois sous tension, il se met automatiquement en mode courant et laisse passer le courant. Un composant est indispensable au bon fonctionnement du transistor. Il s'agit d'une couche isolante qui se trouve entre ses connexions électriques. Dans les puces traditionnelles, elle est composée de silicium pur. C'est justement cette couche qu'Elvira Fortunato souhaite remplacer par du papier dans ses nouveaux transistors. Un membre de son équipe est chargé de mettre cette idée à exécution. Il place les éléments électroniques d'un transistor sur un petit morceau de papier. Et c'est incroyable. À peine est-il sous tension que le courant passe, le transistor en papier fonctionne. Pourtant, je pensais que la probabilité était très faible qu'un transistor en papier fonctionne. Mon collègue a fabriqué le transistor et dès la première tentative, il m'a dit « Regarde, ça fonctionne ! » Tout le monde au laboratoire était fou de joie à l'idée d'avoir créé quelque chose de complètement nouveau et d'innovant. Fort de leur premier succès, les chercheurs construisent alors une imprimante à jet d'encre dans leur laboratoire. Mais cette imprimante n'utilise pas d'encre. À la place, elle imprime les composants électroniques d'un transistor sur papier. Depuis, l'équipe d'Elvira Fortunato a fabriqué une multitude de transistors en papier de cette façon dans le laboratoire de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Des pages et des pages d'applications électroniques uniques. Entre autres, des biocapteurs pour de simples tests médicaux. Ou encore, des circuits électroniques qui font soudainement apparaître sur le papier des images qui étaient jusqu'alors invisibles. Même les photopiles peuvent être en papier. Elles produisent déjà du courant rien qu'en étant exposées à la lumière artificielle. Bien entendu, lorsque nous parlons de papier électronique, cela ne veut pas dire que le papier va remplacer tout ce qui est actuellement basé sur la technologie silicium. Cependant, le papier électronique va être utilisé pour compléter des technologies existantes. Par exemple, pour des applications qui doivent être produites en grande quantité et à moindre coût. À l'avenir, on pourrait trouver au supermarché des emballages affichant des prix changeants ou d'autres informations. L'Internet des objets devient toujours plus concret. Il tire sûrement son énergie des photopiles en papier. Il suffirait d'un effleurement pour que les cartes de visite dévoilent un texte ou une image, ou pour qu'elles se traduisent dans une autre langue. Et les publicités et les images dans les journaux pourraient vraiment bouger. Le plus grand avantage d'utiliser du papier dans le domaine de l'électronique est qu'il est renouvelable. De plus, c'est un matériau flexible, dont le coût de production est bas. Et surtout, c'est un matériau qui existe déjà. Il n'est donc pas nécessaire de le réinventer. La variété de produits pouvant être fabriqués avec des transistors en papier semble s'étendre à l'infini. Car les caractéristiques du papier, sa structure, la taille et la nature des fibres et minéraux qu'il contient peuvent en influencer l'utilisation. L'équipe d'Elvira Fortunato est justement en train d'examiner ses aspects. Entre-temps, le monde de la recherche s'intéresse au papier électronique dans le monde entier. Mais c'est Elvira Fortunato qui en détient le brevet. Le papier électronique va sans aucun doute révolutionner notre existence. L'équipe d'Elvira Fortunato